Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Bonsoir. Les histoires que nous allons vous raconter auraient pu vous arriver. Soupçons, c'est un magazine qui vous montre la réalité en face grâce à des films inspirés d'histoires vraies. Pour la première fois à la télévision, la fiction va nous aider à mieux comprendre la réalité. En plateau, nous entendrons le témoignage de victimes. Des témoignages que nous confronterons à l'expérience de spécialistes, psychologues, policiers, avocats et témoins qui nous apporteront des solutions pour surmonter ces situations hors du commun. Dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons du harcèlement sexuel. C'est l'histoire de Charlotte, 32 ans, victime de son patron. Arrêtez Jean ! Arrêtez Jean ! Et sinon quoi ? Et si c'est moi qui donne les ordres ? En plateau, nous écouterons le témoignage de Viviane qui a porté plainte contre son employeur pour ses agressions répétées. Ça a été des mains aux fesses, une tentative de... 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 d'embrasser. Et nous serons avec l'avocate de Viviane, maître Moscovici, et Bertrand Rennes, sexothérapeute, qui nous expliqueront comment traverser ces épreuves. Sachez qu'en France, deux femmes sur dix sont confrontées au harcèlement sexuel au travail. Et le film de ce soir nous raconte l'histoire de Charlotte, victime de son patron, des faits basés, encore une fois, sur une histoire vraie. Mais de trop nombreuses femmes n'osent pas briser le silence, de peur de perdre leur travail ou tout simplement par honte. Avant d'en parler ensemble avec nos invités, découvrons cette histoire. Oui, c'est Charlotte. Je suis un petit peu en retard, le bus était... Oui, le bus n'était pas à l'heure. Oui, oui, j'arrive tout de suite, hein. J'arrive, je suis là. Charlotte vit en région parisienne et travaille depuis six mois comme assistante de direction dans une imprimerie située à Vincennes. Mais pour cette mère de famille récemment divorcée, le quotidien relève souvent d'un véritable marathon. Charlotte est l'assistante de Jean, un patron exigeant qui dirige d'une main de fer sa petite entreprise. Ce sont les dernières encres. La couleur est exceptionnelle. Vous ne serez pas déçus. Voilà, amitié à votre épouse, hein. Je n'y manquerai pas. Voilà. Au revoir, monsieur. Je suis désolée, le bus avance... Ça fait 20 minutes que je vous attends. Je m'occupe de recevoir M. Martinelli tout de suite. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire poireauter M. Martinelli pendant 20 minutes ? Anne s'est occupée de l'accueillir à votre place, figurez-vous. Je suis désolée, le bus avance n'est pas, je... Mais pas importe vos raisons, ça fait la troisième fois cette semaine. Sans parler de la semaine dernière. Hein ? Alors je sais pas, moi, débrouillez-vous autrement, partez plus tôt. J'amène ma fille à l'école le matin. Je me contrefiche de ce que vous faites avant de venir. Trouvez une solution et vite. Parce que de vous à moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce boulot d'assistante de direction, c'était une chance après mon divorce. J'étais seule avec ma fille. J'avais besoin d'argent, donc... Autant dire que cette place, j'y tenais, quoi. Mais bon, voilà, j'habitais loin de l'imprimerie. Je cumulais les retards. Jean était furieux. La seule qui semblait vraiment me comprendre, c'était Anne, sa femme. Oh, c'est réglé ! Martinelli veut juste voir les échantillons avant de signer. J'espère que t'es fière de moi. C'est très bien, ma gérie. Ah, Charlotte, vous êtes là ? Oui, je suis désolée pour monsieur Martinelli. Un souci de bus, c'est ça ? Oui. Oui, mais ça commence à bien faire, ces histoires de transport, hein ? Bon, écoute, je crois que Charlotte fait son maximum, quand même. Elle doit quand même traverser la moitié de la ville pour venir jusqu'ici. Ça me rappelle mon premier job. Pas de voiture, obligée de prendre le bus, j'en étais pas là. On va peut-être pas y passer la journée. Charlotte a pris assez de retard comme ça, hop ! Bon, écoutez, tout le monde est un petit peu stressé en ce moment. Bon, j'y vais, parce que moi aussi, je vais avoir des soucis si ça continue. La porte ! Anne, c'était la responsable commerciale de l'imprimerie. J'étais admirative de la façon dont elle gérait les affaires de la société. Et puis, elle était toujours de bonne humeur. Elle raisonnait toujours Jean, elle temporisait ses sautes d'humeur qui étaient assez fréquentes. Je me souviens que ce matin-là, quand elle est partie du bureau, Jean a radicalement changé d'attitude. Charlotte, je vous dois des excuses, je me suis un peu emporté. Non, non, mais ça va, vous inquiétez pas. Je suis en retard, vous êtes pas content, c'est normal. Vous savez, si j'ai réagi comme ça, c'est que... Je serais récemment déçu d'avoir un passé de vos services. Vous comprenez ? Ouais, je comprends, ouais. Et puis, en cette période de reconduction des contrats clients, tout le monde est un peu stressé. Même vous, à votre niveau, je vous sens tendu ? Tenez, vous êtes toutes contractées, là. Alors imaginez-vous en ma place. Ouais, j'imagine que ça doit pas être facile à gérer, ouais. On ne peut rien vous cacher. Enfin, je vous demande à l'avenir de... Mais pas à niveau retard. Je serais nécessaire, bien sûr. J'avais en face de moi un homme qui, dans la même matinée, pouvait être le plus odieux des patrons et tout d'un coup, le plus prévenant. Il était là, les mains sur mes épaules. Il s'excusait de son comportement. J'étais... J'étais vraiment surprise qu'un homme si froid et distant puisse d'un coup être si gentil. Au quotidien, Charlotte peut compter sur le soutien d'Émilie, sa meilleure amie. Depuis son divorce, Charlotte a trouvé en elle une véritable confidente. Ah, c'est gentil d'être venue me chercher, en tout cas. À les transports, j'en peux plus. Et puis avec ses talons, ça devient une torture. Tu peux remercier Jean-Luc, hein. Je me dis que c'est un beau salaud, quand même. Non seulement il s'invente, il s'en toute seule avec Chloé, et en plus, il a le culot de ce bras avec la voiture, quoi. Remue pas le couteau dans la place. Ah, s'il te plaît. Je te rappelle que c'était à lui, cette voiture, quand même. Ah, et ta fille, c'est pas là, c'est elle non plus. Il n'a pas cherché à la récupérer, elle. Ah. Merci de me rappeler que je me suis mariée avec un lâche. Tiens, en parlant de Chloé, j'ai un service à te demander. C'est pour assassiner ton ex. Je suis partante. Arrête. Non, j'ai besoin de quelqu'un pour l'emmener à l'école pendant quelques jours, là. En ce moment, c'est le défilé des gros clients à l'imprimerie, et je dois prendre le bus plutôt que d'habitude. C'est si important que ça ? Je suis arrivée trois fois en retard, là, cette semaine. Mon patron, il fait la tête, là. Il m'a dit clairement, je serais très déçue d'avoir à me passer de vos services. Je te fais pas un dessin. Ah, t'imagines si je perds mon boulot ? C'est la catastrophe. Je fais quoi ? Je retourne chez ma mère avec la petite ? Rien me d'y penser. Eh, mais attends, j'ai peut-être une idée. C'est ma soeur qui a mis sa voiture en vente il y a 10 jours. Je crois que c'est une bonne occasion. Elle en veut environ 3 000 euros. Non, reste tombée, je vais avoir 2 000. Puis là, la banque n'acceptera pas un nouveau prêt, avec celui en cours déjà. Attends, et ton super patron qui peut pas se passer de tes super services, il peut pas te faire une avance ? Non, non, il acceptera jamais. Il a tout à gagner, lui aussi, à ce que tu sois à l'heure. Ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Il y a déjà 6 heures, faut que j'aille chercher Chloé à la garderie. C'est bon, je te dépose. Bon, j'appelle ma soeur ce soir pour lui demander si la voiture est toujours en vente, OK ? Je sais pas ce que je ferais sans toi. Ah, moi, j'essaie. Tu serais une super pitonne. Oh, j'ai la flemme. Charlotte est enthousiaste à l'idée de pouvoir s'acheter une voiture et mettre fin à ses retards au bureau. Elle espère convaincre son patron de lui faire une avance sur son prochain salaire. Vous avez fini les contrats de monsieur Martinelli ? Oui, oui, je les ai sortis en deux exemplaires, comme vous me l'avez demandé. Et voici votre café de sucre et un nuage de lait. Deux jours à moi. Non seulement vous étiez à l'heure ce matin, mais vous êtes particulièrement séduit le responsable de la société Elitex. Je pense qu'à sourire un bon café, on suffit à son bonheur. Entre autres, vous êtes particulièrement élégante aujourd'hui. Votre robe, au revoir, merveille. Merci. C'est la première fois qu'il se permettait de me parler de mes tenues vestimentaires. Pour moi, cette robe, elle avait rien de spécial. Mais bon, visiblement, elle lui avait tapé dans l'œil. Je n'ai pas vraiment relevé ses regards appuyés parce que j'étais flattée. Moi, je prenais ses remarques comme des compliments. Il avait l'air d'un de bonnes dispositions, alors j'ai sauté sur l'occasion. Excellent. Vous avez même pensé aux clauses de confidentialité. Ah, il manque un thé à Garotin. Et à ce sujet, il sera là demain à 9h. On peut vous pour être à l'heure ? Bien sûr. D'ailleurs, puisque vous faites allusion à Merthard, j'ai peut-être trouvé une solution. Solution ? Un miracle, vous voulez dire ? Qu'est-ce que c'est ? Venir en hélicoptère tous les matins ? Vous n'êtes pas très loin. Tout dépend de vous, en fait. Voilà, j'ai l'opportunité d'acheter une voiture à un prix très raisonnable. Et ça me permettrait d'être à l'heure. Mais en voilà une idée de génie. Mais en quoi ça dépend de moi ? J'aurais besoin d'une avance sur salaire. Une avance. Tiens donc. Je vois. Et de combien auriez-vous besoin ? 1000 euros. 1000 euros ? Jolie somme pour une avance. Ça me permettrait d'être ponctuelle. C'est certain que ça arrangerait bien nos petites affaires, mais... C'est une décision que je ne peux pas prendre maintenant. Je vais pas y réfléchir. Et puis vous savez que les comptes de la société sont un peu ségrés en ce moment. Mais je vais voir ce que je peux faire. Merci. Sur le moment, j'étais plutôt confiante. Il avait pas dit non. Et puis... Et puis il était plutôt agréable avec moi. Moi j'étais beaucoup moins stressée que la veille à l'idée de perdre mon boulot à cause de mes retards. Donc à cette avance, j'étais sûre qu'il allait me la donner. Malgré l'optimisme de Charlotte, les jours passent sans que son patron ne lui octroie la moindre avance. Ah Charlotte, j'ai oublié de vous dire, je suis pas là la semaine prochaine, je suis à Paris pour négocier le contravertier. Ah d'accord, très bien. Ah oui, c'était le client qui voulait aller voir ailleurs, c'est ça ? Je vous le fais pas dire, ce serait une véritable catastrophe pour la société, ça. Moi je suis sûre que vous trouverez les arguments pour le convaincre de rester. Vous êtes gentille. Jean aimerait que vous me remplaciez pendant mon absence. Je devrais pas vous le dire, mais vous êtes dans ses petits papiers en ce moment. Soyez à la hauteur. D'accord, il m'avait rien dit. Je suis flattée, un petit peu stressée en même temps aussi, forcément. C'est normal, ça fait six mois que vous êtes là, vous avez eu le temps de prendre connaissance des dossiers. Je suis sûre que tout ira bien. Merci de votre confiance en tout cas. C'est Jean qu'il faut remercier, mais vous le connaissez. Ne le décevez pas, parce qu'il vous donnera pas de deuxième chance. Anne, excusez-moi. Oui ? J'ai demandé une avance à Jean. Comment ça, une avance ? Vous avez des problèmes d'argent en ce moment ? Non, 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 vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai besoin d'une voiture, parce que vous savez, avec mes problèmes de retard... Excusez-moi, je suis désolée. C'est important. Vous voyez ça avec Jean, d'accord ? Je dois prendre un train. Oui, monsieur Berthier, oui. En connaissance de votre proposition, oui. Je me retrouvais dans une drôle de situation. D'un côté, Jean me donnait aucune nouvelle de mon avance. Et d'un autre côté, il m'offrait le privilège de remplacer sa femme pendant une semaine. J'avais l'impression d'être son jouet. Cette sorte de promotion, ça aurait dû me réjouir. Mais je sentais bien que j'avais pas le droit à l'erreur. C'était à double tranchant. Charlotte va devoir pallier l'absence d'Anne durant la semaine. Elle sait que son patron ne lui pardonnera aucun retard. Charlotte ! Cette promotion surprise la rend paradoxalement plus vulnérable. J'ai envie de chercher. C'est gentil. Ça va ? Ouais, ça va, ouais. J'ai du nouveau pour la voiture. C'est bon pour l'avance ? Ah non, toujours rien, non. Même sa femme était pas au courant, t'imagines ? Ah, c'est pas vraiment de bonnes nouvelles, ça. Ah bah non. En parlant de bonnes nouvelles, je la remplace pendant une semaine. Ah bah c'est super, là. C'est comme une promotion. Ah, tu parles. Je sens que j'ai pas le droit à l'erreur. Avec ce bus, là, je le sens mal. Bon. Là, ma fille, il va falloir que t'aies de lui parler parce que j'ai eu ma soeur au téléphone et elle a trouvé un acheteur pour la voiture. Oh, je m'en doutais. Ah, sans cette voiture, j'ai perdu mon boulot, c'est sûr, quoi. Bon, t'inquiète pas, j'ai appelé ma soeur, j'ai eu une monnaie d'attendre encore un peu. Mais toi, faut vraiment que t'aies de lui parler, tu lui dis que c'est pressé, que t'as besoin d'une réponse tout de suite. C'est pas que t'aies peur d'insister, tu demandes pas une avance pour aller au Caraïbe non plus. Ah, ouais. Bon, allez, vas-y, on y va ? Ouais, ouais, on t'invite. On va prendre un petit café, d'accord ? Ouais. Le lendemain, Charlotte arrive particulièrement tôt au bureau, bien décidée à obtenir une réponse claire de son patron. Ces quelques fleurs accompagnent la réussite de cette semaine. Très élégante, une fois de plus. Oh, je vous ai fait peur. Un petit peu surprise, ouais. Elles vous plaisent ? Elles sont très jolies. Mais vous savez pas ce que nous fêtons ? Non, pas vraiment. Eh bien, nous fêtons une semaine un peu particulière où je compte sur notre étroite collaboration. J'espère être à la hauteur. Si vous faites ce que je dis, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, Charlotte. Justement, histoire d'être à la hauteur, vous avez réfléchi à ma demande ? Votre demande d'avance sur salaire ? Oui, c'est ça. Pour la voiture ? Ouais. La personne qui l'avent est assez pressée et j'ai besoin d'avoir une réponse rapidement. Je comprends, bien sûr. Rappelez-moi la somme ? 1 000 euros. 1 000 euros, Charlotte ? 1 000 euros... Vous donnez ça pour acquis. Je préviens que c'est à la comptabilité. Merci. Je pense que vous aurez bien d'autres occasions de me remercier. Pour le coup, c'était inespéré. Moi, cette avance, j'y croyais plus. Et puis, voilà que d'un coup de baguette magique, j'obtenais ce que je voulais. Mais je me sentais hyper redevable face à lui. Mais son comportement me gênait un peu. Je le trouvais trop ambigu. C'était la 2e fois qu'il se permettait de me toucher de façon aussi pressante. Charlotte s'interroge, mais ignore encore que la soudaine générosité de son patron est loin d'être gratuite. Encore ? En prévision de cette excellente journée à vos côtés, Jean. Ah, vous voilà, je vous attendais. C'est gentil pour les fleurs, mais... Dites rien, c'est mon plaisir. Je constate que vous êtes chaque jour un peu plus respondissante. Merci. Toute autre chose. J'ai eu une urgence ce soir avec le dossier Elitex. Il va falloir que vous restiez tard. Ah, mais c'est que ma fille ne peut pas rester toute seule. Je suis certain. Vous allez trouver quelqu'un pour la garder. Et puis, on en profitera pour reparler de votre avance sur salaire. L'avance, ouais. C'est un petit peu compliqué de trouver quelqu'un comme ça à un moment, mais... Ne me dites pas comment j'ai besoin de vous. Dire que je pensais que vous seriez à la hauteur. C'est dommage. Ben, attendez, je vais m'arranger. J'ai une amie qui peut la garder. Eh ben, vous voyez, quand on veut, on peut. J'étais complètement déboussolée. D'abord, le bouquet de fleurs. Et puis, Jean qui me demande de rester tard pour reparler de mon avance. Je ne comprenais pas pourquoi. Il m'avait déjà dit oui. Je me sentais hyper mal. Je ne pouvais pas refuser. Alors, j'ai appelé Émilie en catastrophe pour qu'elle s'occupe de ma fille. Dites-moi, Charlotte, vous aimez la cuisine japonaise, j'espère ? Je ne suis pas très fin, merci. Très bien. Alors, le dossier est l'itex. On a pas mal de modifications apportées à celui-là. Oui, je vous ai sorti les trois derniers mois avec le détail de leur commande. La dernière porte sur 20 000 exemplaires. Eh ben, il faut me changer le montant hors tax et vous en envoyez un exemplaire, etc. Ok. Au début, tout se passait bien. Jean était concentré sur son travail, moi sur le mien. Je ne me sentais pas très à l'aise pourtant. J'avais juste en tête de lui demander de me confirmer pour l'avance puisque c'était pour ça que je restais. Mais c'est lui qui a pris les devants. Les quatre par trois, vous les facturez hors taxe. Cote 37 650. 650. Monochrome. Voilà, très bien. C'est le dernier. Il est tard, Jean, il faut que je rentre. Vous inquiétez pas, je vais vous ramener. Non, non, vous embêtez pas, je vais rentrer. Mais ça m'embête pas le moins du monde. Non, non, mais... Mais non, au contraire. Mais ici, vous ne l'avoueriez pas. Arrêtez, Jean ! Et sinon, quoi ? Et si c'est moi qui donne les ordres ? Hein ? Pourriez-vous m'avoir entre reconnaissante ? 1000 euros, c'est pas rien pour une avance. On est tous les deux très fatigués. On reparlera de votre avance. prenez vos affaires, je vous raccompagne. C'était la soirée la plus horrible de ma vie. Et le pire, c'est que je me sentais coupable. Coupable de lui dire non. Je me suis demandé comment il avait pu croire que j'allais coucher avec lui. Est-ce que... Est-ce que j'avais été trop séductrice, trop ambiguë ? J'en étais malade. Charlotte, choquée, rentre chez elle. Emily, sa meilleure amie, ignore encore tout de la tournure des événements. J'en veux plus. Comme si on allait m'acheter avec un bouquet de fleurs. Rête, tu vas réveiller la petite, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça s'est mal passé avec Jean. Quoi, il a infusé l'avance ? Pas exactement, non. Comment ça, pas exactement ? On a bouclé des gros dossiers et puis... Et puis avant de partir et... il a essayé de me caresser les seins. Quoi ? Je te rends compte ? Mon patron, quoi. Je lui ai fait comprendre que c'était pas possible. Et il était fou de rage. C'est pas à l'avance que je peux dire à Dieu, là, c'est à mon travail. Pourquoi il t'a menacé, en plus ? Bah, pas directement. Il m'a dit qu'il allait reconsidérer ma demande d'avance. Tout ça, c'est de ma faute. Et ô, tiens, pour rien. Je sais pas, j'aurais peut-être dû faire attention à être moins prévenante. Il a peut-être cru que j'ai essayé de le situer. Non mais attends, c'est toi la victime, là. Pas lui, inverse pas les rôles. Non. Je sais pas, j'ai plus quoi faire, là. T'imagines, si je perds ce boulot, c'est la catastrophe. Je perds mon appart. Qu'est-ce que je fais ? Je retourne chez ma mère avec la petite. Écoute, je suis pas à ta place, mais tu vas quand même pas s'aider sous prétexte que t'as besoin d'argent. Mais qu'est-ce que tu me conseilles ? Mais j'en sais rien, mais tu vas pas continuer à aller bosser là-bas après ce qui s'est passé. Attends, c'est allé trop loin. Et puis si tu veux mon avis, quand il comprendra qu'il n'obtiendra rien de toi, il trouvera n'importe quel prétexte pour te virer. Allez. J'étais en état de choc. J'avais peur de perdre mon boulot, je savais plus quoi faire. Le lendemain, je suis retournée travailler malgré les conseils d'Emilie. Je m'étais convaincue qu'il s'en voudrait et puis qu'il s'excuserait de son comportement. Je comptais vraiment sur le retour de sa femme pour que tout rentre dans l'ordre. Charlotte, fragilisée et vulnérable, ne sait comment réagir face au harcèlement de son patron. Excusez-moi, je fais le retard. Vous ne savez pas désolée ? Vous trouverez aisément la meilleure manière de vous rattraper. Je cherchais le dossier, Garotte. Attendez. Je vais à nouveau avoir besoin de vous ce soir. Je compte sur votre présence, n'est-ce pas ? Charlotte, je trouve fort dommage que vous ayez fait l'économie de l'une de vos si jolies robes. Pour moi, c'est tellement agréable. Et pour la clientèle, c'est toujours du meilleur effet. Je me sentais salie, souillée. J'avais l'impression que ma vie entière dépendait du bon vouloir de ce type. J'avais espéré que ça s'arrange, mais c'était pire. Clairement, la soirée de boulot qui m'attendait, c'était une soirée galante pour lui. J'étais incapable de réfléchir à quoi que ce soit. J'étais... J'avais tellement peur de perdre mon boulot. Paralysée par l'angoisse et sous l'emprise de son patron, Charlotte profite de la pause déjeuner pour confier à Émilie l'impasse dans laquelle elle se trouve. Moi, j'en peux plus, quoi. Ces gestes, ces sous-entendus. J'arrive le matin à l'imprimerie avec l'envie de vomir, quoi. Puis quand je vois ce bouquet sur mon bureau, ça me donne à n'oser rien que d'en parler. T'as plus le choix. Quitte le boulot et dénonce-le. Comment je fais pour me payer en avocat sans travail ? On s'en fout, on trouve une solution. Enfin, là, le plus important, c'est toi, c'est ta santé. Et là, tu vas pas bien, Charlotte, ok ? Qui c'est qui me croirait ? C'est sa parole contre la même. Écoute, fais le doigt de ce travail. Négocie un départ à l'amiable, tu le menaces. Ou il est conciliant. Ou tu balances, toi, sa femme. Qui te dit qu'elle me croirait ? T'as qu'à lui montrer les bouquets de fleurs qu'il t'a offert. Je les ai tous jetés, sauf le dernier. Ah, t'as gardé les cartes ? Ouais, c'est dans le même bureau. Et j'ai pas trop envie d'y remettre les pieds, là, tu vois. C'est le seul moyen, c'est la seule preuve de tout ce qui te fait subir. J'ai tellement peur. Ouais, je comprends. En réalité, j'étais incapable d'affronter Jean. J'avais honte de la voix à Émilie. J'avais qu'une seule envie, c'était fuir. Malgré la peur, Charlotte se résout à rejoindre son lieu de travail. Comment la jeune femme va-t-elle se sortir de cette situation ? Va-t-elle accepter de céder aux avances de son patron ou trouvera-t-elle la force de le dénoncer ? Comment va ma petite Charlotte ? Vous êtes rentrée ? Je croyais que vous rentriez que demain. Oui, c'est vrai, mais j'ai décroché le compte travertier avec un jour d'avance et j'ai pas résisté à l'envie de fêter ça comme il se doit avec vous. Ouais, c'est bien. Je suis contente que ça soit bien passé pour vous. Vous avez une drôle de mine, Charlotte ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, ça va, je vous assure. Allez, pas de ça entre nous. Il s'est passé quelque chose pendant mon absence ? Non, mais qu'est-ce qui vous arrive, Charlotte ? Ça, c'est pas le passé avec Jean, c'est ça ? C'est à cause de mon retard ? Non, mais qu'est-ce qui... J'étais à deux doigts de tout raconter à Anne. Et puis, encore une fois, j'étais submergée par la honte, la culpabilité, sans compter l'arrivée de Jean. Je pouvais plus supporter son regard. Il me faisait peur. J'ai préféré fuir. Charlotte a prévenu Émilie du retour inopiné de la femme de Jean. Sa meilleure amie est encore la seule à qui elle ose parler du harcèlement dont elle est victime. Coucou. Salut. Ça va ? Je n'ai pas pu lui dire, Émilie. Elle est arrivée dans le bureau toute joyeuse. Elle ne savait pas que c'est devenu un enfer pour moi depuis qu'elle est partie. Non, mais fuir, c'est une chose, mais il ne m'est pas dénoncée, c'est comme si tu le protégeais. Non seulement tu vas perdre ton travail, tu vas te retrouver sans argent et en plus tu le couvres. T'imagines le choc pour elle quand elle va la prendre. Ouais, mais à un moment il faut penser à toi et aux filles qui vont tomber sur ce cinglé. Sans Émilie, je n'aurais jamais trouvé la force de faire face. J'ai décidé d'aller au bout. C'était contraversé, donc tu vois, j'étais vraiment amoureuse par rapport à ça. Vraiment. Laure, les Yennais de retour. Anne, je peux vous parler seule à seule ? Elle est occupée. Suivez-moi, Charlotte. J'en comprends à cet instant que la partie est finie. Je suis allée au commissariat. J'ai porté plainte. Et la première chose que j'ai faite en sortant, c'est d'aller à l'imprimerie. La tête haute. Charlotte a su trouver la force de faire face à son patron et mettre un terme à ses agissements coupables. Jean, poursuivi en justice pour harcèlement sexuel, a été condamné à trois ans de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. Voilà pour le film. Maintenant, place à la réalité avec Viviane. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je vous voyais un petit peu fulminé pendant le film parce que vous dites que vous, vous avez vécu quelque chose d'encore pire, d'encore plus fort que ça. Ça commence comment et ça commence dans quelles conditions ? Ça commence dans les conditions en fait très particulières. Enfin, c'était au travail. Dans les deux mois qui ont suivi, le mois d'essai, a commencé le harcèlement. C'était un travail de secrétaire que j'ai trouvé par le pôle emploi. Donc, il faut bien comprendre que c'était un emploi que vous attendiez depuis longtemps dont vous aviez absolument besoin pour vivre et subvenir à tous vos besoins et plus élémentaires. Voilà, j'étais dans une instance de séparation. J'avais un enfant de deux ans et je cherchais en fait un toit pour pouvoir obtenir la garde de mon fils. Vous sortiez d'une période de deux ans de chômage. Au tout départ, vous vous sentiez plutôt bien dans cette nouvelle entreprise. Pour vous, c'était un nouvel horizon qui s'ouvrait ? Tout à fait. Je voyais ça comme une sortie de secours à mes problèmes et difficultés d'ordre personnel. Et donc, du coup, j'ai saisi un peu la main qu'on m'attendait de travailler pour avoir une situation de stabilité pour avoir la garde de mon fils. À quel moment avez-vous senti que les choses, les rapports avec votre patron évoluaient ? Elle devenait de plus en plus familière. C'est-à-dire qu'il prenait beaucoup d'aise avec moi. C'est-à-dire ? Un coup, il me vouvoyait, un coup, il me tutoyait. Après, il voulait que je le tutoie. Je n'ai pas voulu parce que pour moi, c'était mon employeur. Je ne voulais pas instaurer une familiarité comme ça à ce niveau-là. Après, c'était des SMS. Ça a commencé par des SMS de rapprochement, on va dire. Il voulait que j'aille chercher sa voiture à Marseille, qu'il m'accompagne, qu'il puisse reposer sa tête sur mon épaule, ce genre de choses. Ça a commencé comme ça. Il n'avait absolument rien à voir avec le travail qui sortait totalement du cadre professionnel. Exactement. Ça a été ça. Après, le midi, il m'obligeait à manger avec lui. Le soir, c'était pareil. Il me tenait... Vous obligez à manger ? Oui, il m'obligeait. Mais vous obligez comment ? Quel était son moyen de pression ? C'était du forcing, en fait. À chaque fois, c'était au moment où je devais partir. Il trouvait un moyen de me garder. Et puis, même aux heures de départ le soir, je ne partais jamais à mon heure. Il me donnait du travail à la dernière minute à faire. Après les deux mois d'essai, ils voulaient me mettre dans une autre structure. Comme ça, on aurait pu éventuellement avoir une relation. Parce qu'ils pensaient que c'était parce qu'on travaillait ensemble qu'il n'y avait pas moyen. Donc, c'était tout de suite ça. Je vais vous mettre dans une structure. Ensuite, le loup-garou pour accroquer la brebille. C'était des SMS comme ça. Enfin bon, c'était très difficile à gérer. Donc, moi, j'avais beau le remettre en place, à sa place. Il le prenait comme un défi. Ça l'excitait encore plus. C'est ce qu'il me disait. C'était ses mots. Donc, le nom, en fait, était pour lui une ouverture. Alors, oui, ça aurait été le contraire. Je ne sais pas. L'esprit de contradiction, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était ça, que ça a évoqué chez lui. Donc, c'était assez compliqué à gérer. Et j'étais un peu tenue à la gorge. Parce que de l'autre côté, je devais payer mon studio. Il s'est porté caution. Vous aviez absolument besoin de cet emploi-là. Il était hors de question pour vous de dire non à ce travail. Ah non, ça n'était pas possible. Vous étiez bloquée. Voilà, j'étais bloquée. J'étais piégée. Vous étiez finalement l'otage de votre patron. Exactement. Mais il en a abusé, c'est l'abus de pouvoir, l'abus de tout. Il a tout mélangé, on va dire. Tout ce qui n'allait pas dans le perso, en fait. C'est-à-dire, s'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il avait dans la manière personnelle des choses, il l'obtenait au niveau du travail. Ça rejaillissait dans le travail. Et jusqu'où il allait ? Qu'est-ce qu'il se permettait ? Ça a été des mains aux fesses, une tentative de m'embrasser. Donc voilà, c'était assez délicat à gérer. Et puis à la fin, il débarquait chez moi à 12h du matin dans un état... Chez vous, directeur ? Oui, oui. Ah oui, il venait jusqu'à chez moi. Je me garais ailleurs. Je me garais la voiture ailleurs de ma place de parking pour pas qu'il voie que j'étais chez moi. Ça en venait à ce point-là. Je sortais, je regardais dans le rétro voir s'il ne me suivait pas parce qu'il me mettait dans les SMS qu'il m'espionnait. Quand j'allais à des endroits, il m'espionnait apparemment. Et quelle était votre réponse ? Quelle était votre réaction quand vous receviez ces SMS-là ou que vous le voyez dans votre rétroviseur ou débarquait chez vous sur le seuil de votre porte ? Qu'est-ce que vous lui disiez ? En fait, quand il a débarqué chez moi, moi j'ai dit je vais dormir, il est tard. Bon déjà, toute la soirée, il m'envoyait des SMS parce qu'il était dans un endroit chineau de Paris. Enfin bon, il pensait à moi alors il m'envoie des SMS. Enfin bon, toute la journée, j'ai dit vous dernier verre, vous me zappez et en fait à 2h du matin... Vous lui dites, vous lui écrivez, vous lui renvoyez un SMS ? Oui, j'ai écrit en disant au dernier verre vous me zappez quoi parce que là, c'est plus possible quoi. Et puis ensuite, il débarque chez moi, il m'appelle d'en bas, s'il ne t'ouvre pas, je fais un scandale dans la résidence. Alors bien sûr, on panique, qu'est-ce que je fais ? Je suis obligée d'ouvrir quoi. Donc voilà, et puis tout de suite, il s'est affalé sur le lit et puis il a dormi, il a passé la nuit. Moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et il a dormi chez moi toute la nuit. Mais il y a un point commun avec le film, c'est qu'il s'est aussi porté caution pour votre appartement, c'est bien ça ? Voilà, il s'est porté caution en fait 3 jours juste parce qu'il faut des garanties pour les propriétaires. Dans le film, c'est une voiture, pour vous, c'est un appartement. Donc évidemment, on imagine qu'à quel est le moyen de pression ? Ah, ça a été ça, oui. Il se sentait finalement aussi un petit peu chez lui. Voilà, exactement. Et je me sentais redevable parce qu'en attendant, je me disais, comme il me dit dans les SMS, je t'ai sorti de l'enfer. Il a usé de toutes les armes, tous les stratèges, c'est-à-dire la culpabilisation, le chantage, manipulation, ça a été tous les vices. Tous les vices, tous les coups ont été permis avec lui. Après, face à ça, on se sent submergé. On ne sait pas quelle solution adopter parce qu'évidemment, il faut aller au travail tous les jours, il faut payer son loyer. Donc c'était vraiment ingérable. Est-ce que vous vous sentiez aussi coupable, vous, d'une certaine manière ? Coupable, on va dire, que je me remettais en question qu'est-ce que j'ai mis. Pourtant, je ne suis pas du genre à me mettre des décolletés très provoquants. Je m'habille très classique. Et malgré ça, il m'a convoquée en son bureau en disant qu'il n'aimait pas la façon dont les hommes me regardaient. Mais vous aviez pris la succession d'une femme, c'est bien ça ? Oui. Vous avez un petit peu parlé déjà des relations qu'elle avait pu avoir avec votre coïnage. Non, elle ne m'en a pas parlé. J'ai surpris une lettre de démission dans les papiers quand j'ai rangé et qui disait qu'elle n'était plus à l'aise à son poste. Donc, j'ai supposé qu'il s'était passé quelque chose. Mais bon, évidemment... Sur le moment, vous ne vous doutiez de rien ? et puis souvent, les personnes, vous savez, elles n'affrontent pas les problèmes. Elles préfèrent fuir. Souvent, les conseils qui m'ont été donnés, c'était démissionne. Donc, vous laissiez clairement la priorité à votre CDI plutôt qu'à votre intégrité personnelle avec cette histoire. C'était un choix crucial ? L'intégrité, si, je pense l'avoir gardé parce que je n'ai pas cédé à ses avances et de ce fait, je me bats aujourd'hui pour les droits des femmes. C'est un combat qui est très dur à livrer sans avoir aucune arme et de soutien et d'aide autour. Ça fait plus d'un mois et demi que je n'ai rien touché et que je suis sans revenu, sans ressources. Donc, évidemment, inutile de vous expliquer les découvertes et les AGO et tout ce qui s'ensuit de la banque parce que c'est une machination après machiavélique. Aujourd'hui, vous recherchez un emploi d'assistante de direction pareil, la même chose dans l'espoir de cette fois-ci. Avec la peur de tomber sur... Une employeuse. Vous pouvez être une employeuse cette fois. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des angoisses par rapport à ce qui s'est passé. On a peur de devoir affronter encore la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon combat, il est pour une cause bien spécifique, c'est-à-dire de chasser ce genre d'attitude au sein du travail. Est-ce que ça a quand même altéré, Viviane, vos rapports avec les hommes, cette histoire ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez les hommes différemment ? Oui, complètement. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on n'a pas la même psychologie, on n'a pas la même... On le dit bien, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Non, on n'a pas du tout la même approche des choses, la même sensibilité aux choses. Je veux dire, pour la personne d'en face, ça va évoquer quelque chose, un geste que vous faites, alors que pour vous, ça n'a aucune évocation. Enfin, il y a tout le côté le paramètre. Donc vous êtes sur la défensive. À chaque fois qu'un homme vient vous aborder, vous êtes sur la défensive. Méfiante et défensive. Bah oui, ça devient des armes de protection. On est obligé de se protéger face à un monde de jungle parce que là, c'est ce qui se passe. Là, ça devient vraiment la jungle au niveau milieu du travail. Tout est permis, tous les coups sont permis, tous les vices sont permis. Juste pour clarifier les choses, aujourd'hui, vous avez porté plainte ? J'ai porté plainte pour harcèlement moral et sexuel. Donc ça a été requalifié. Donc avec des preuves quand même, j'imagine que vous avez gardé les SMS. Ça a été du travail parce que moi, finalement, j'ai fait un travail de policier, de détective et de policier. Merci beaucoup en tout cas d'être venu et merci pour ce témoignage. Nous allons poursuivre notre discussion avec des spécialistes que vous connaissez pour la plupart très bien puisqu'il y a Maître Moscovici qui est votre avocate et puis Bertrand Rennes qui est un sexothérapeute. On y va ? Très bien. Je vous remercie. Voilà, nous sommes redescendus de notre estrade donc après ce témoignage très fort de Viviane. Alors je ne vous présente plus Maître Martin Moscovici et puis Bertrand Rennes qui est sexothérapeute qui va nous apprendre, qui va nous expliquer comment surmonter ces choses parfois très difficiles à traverser. Alors première question pour Martine Moscovici. Viviane a porté plainte et ça n'a pas produit ses effets. Pourquoi ? Viviane a porté plainte à un moment où malheureusement le Conseil constitutionnel a abrogé la loi sur le harcèlement sexuel ce qui a fait qu'à l'époque il y a environ 2000 femmes victimes qui ont vu leur procédure anéantie et elle a porté plainte dans ce laps de temps ce qui fait que sa procédure n'a pas pu se poursuivre pour harcèlement sexuel et qu'elle a été poursuivie pour appel malveillant. Ce n'est pas du tout la même qualification. Ce n'est pas la même qualification mais on n'a pas pu revenir sur le harcèlement sexuel même si à l'audience bien évidemment cela a été abondamment évoqué. Et maintenant il y a un vrai délit de harcèlement sexuel. et ce délit et en fait la définition c'est d'imposer à quelqu'un de façon répétée des agissements et paroles à connotation sexuelle qui induisent que la personne se sente dans une situation Donc c'est exactement le cas de Viviane dans l'espèce. C'est tout à fait son cas oui. D'accord. Les SMS tout ce genre de choses sont des choses interdites par la loi. Tout ce qui est de façon répétée qui a une connotation sexuelle est interdit par la loi bien évidemment. Il faut là aussi faire la différence avec un compliment parce que si on dit à une personne une fois vous avez une jolie ronde Si on ne peut plus complimenter les femmes ça devient difficile. Nous sommes en France pays de la galanterie il ne faut pas l'oublier. Donc un compliment ça passe mais le fait de harceler ça ne passe absolument pas. Alors c'est quoi la limite justement ? A quel moment ? A quel degré d'envoi ? Ça se quantifie le nombre de SMS ? Non. En fait si la personne se sent mal à l'aise avec X compliments trop appuyés et puis qui sont des compliments avec une connotation sexuelle avec une envie d'arriver à une relation sexuelle effectivement là on est dans le harcèlement. Bertrand racontez-nous parce que vous c'est quasiment votre quotidien de rencontrer des femmes comme Viviane des victimes est-ce que l'histoire de Viviane est représentative des femmes que vous rencontrez ? Elle est représentative d'une situation particulière la sienne avec la loi qui s'est arrêtée etc. et puis elle reste avec l'impossibilité de faire valoir ses droits. On a toujours ce problème là de toute façon l'avocate pourrait le dire d'être connu puisqu'il faut des preuves et les preuves sont parfois très difficiles à trouver ou à porter. Donc un harceleur c'est d'une certaine manière un manipulateur quelles sont les techniques utilisées ? Je ne vais pas donner les techniques là mais il faut savoir que les harceleurs sont des pervers des pervers de toutes sortes alors il y a plusieurs degrés ça c'est bien illustré dans le film alors oui bien illustré en tout cas ça montre certains mécanismes il y a les pervers narcissiques mais ce ne sont pas les seuls il y a les pervers phalliques qui détestent les femmes il y a les pervers machiavéliques ce sont les plus subtils ceux qui qui vont réussir à ne pas aller en justice ceux-là sont très forts et ce qu'on peut voir dans le cas de Viviane ce serait quelle catégorie alors parce que là c'est quelqu'un qui envoie des sms donc il laisse des traces finalement de son forfait un pervers narcissique il a été qualifié comme ça je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir le qualifier c'est moi qui ai analysé j'ai trouvé sur internet la définition de érotomane et franchement le mot lui convient vraiment il rentre vraiment dans ce profil-là oui parce que l'érotomane pense que l'autre aime oui c'est exactement ça voilà donc il est persuadé de ça donc il ne comprend pas que ça puisse pas donc il n'entend pas le non il n'entend pas le refus mais tous les pervers n'entendent pas le non et le refus d'ailleurs ils ne le veulent pas et ils mettent tout en place et les moyens de pression soit pour le travail c'est facile puisqu'il y a l'emploi il y a le salaire il y a tout un tas de les cadeaux les croissants dans la voiture racontez-nous ça ce sont les moyens et puis même ils voulaient que je vienne ils m'envoyaient des sms venaient en string au travail à m'apporter des choses insensées donc là on parlait d'à quelle mesure on peut définir le harcèlement ça c'est du harcèlement vous êtes un jour retrouvé avec des croissants dans votre voiture c'est bien ça un dimanche donc ça veut dire qu'il avait forcé il est gentleman en plus il dit que je le remets à sa place alors qu'il est gentleman de m'amener des croissants dans la voiture c'est moi qui suis pas reconnaissante on lui laisse ses croissants c'était très nettement du harcèlement sexuel très très nettement c'est extrêmement intrusif enfin il pénètre carrément l'univers intime de la voiture on peut le dire comme ça c'était même je crois qu'il a touché votre poitrine les fesses les fesses donc là on passe dans l'acte sexualisé c'est une zone sexuelle les fesses donc on passe d'ailleurs ça aurait peut-être pu être requalifié oui d'agression sexuelle parce que dès qu'il y a un contact sur les zones érogènes et bien on n'est plus en harcèlement sexuel on est en agression sexuelle et là les peines les sanctions sont beaucoup plus fortes et comment vous les prouvez ça c'est toujours pareil on peut jamais le prouver c'est toujours la parole de l'un contre la parole de l'autre mais justement nous avocats on peut vous aider à monter un dossier à savoir que la personne souvent se sera confiée à une amie et on aura un témoignage que la personne ira voir un psychologue ou un psychiatre qui établira son état post-traumatique et ça nous aidera à monter un dossier on peut tout à fait l'aider à constituer son affaire pour que cela arrive devant les tribunaux et que la victime soit reconnue en tant que victime et l'agresseur et bien à ce qu'il soit déclaré coupable et fréquemment vous avez des patients des victimes qui vous disent peut-être que ça vient de moi peut-être que c'est de ma faute est-ce que ça vous arrive ça d'entendre ça oui 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 tout à fait pour la problématique de la culpabilité j'ai été trop séductrice tout simplement ma jupe était trop courte mon maquillage trop marqué à ce niveau-là ça touche si vous voulez les mécanismes touchent à des choses qui sont profondes dans la personne profondément inscrite et j'appelle ça des failles ça touche leurs failles et si ils ont des exemples dans leur famille par exemple où pour avoir l'amour ou être connu ils devaient faire telle chose quand ils arrivent devant des situations où ils sont manipulés de cette manière-là ils ont peur de perdre l'amour la reconnaissance etc des choses profondes qu'ils ne reconnaissent pas forcément sur le moment et dans les gestes excusez-moi d'être assez précis dans les gestes par exemple là une main sur l'épaule oui bon non ce n'est pas une agression sexuelle ce n'est pas une agression sexuelle on est d'accord une main sur les fesses oui oui d'accord c'est l'intentionnalité qui pourrait être se juger si on met les mains sur l'épaule et qu'on lui ajoute un discours et qu'on y ajoute donc c'est très subtil finalement la frontière c'est vraiment le point de vue de la victime qui compte et qui est évalué et qu'il faut voir si ce geste par exemple sur l'épaule est fait pour obtenir une faveur sexuelle s'il est fait pour obtenir une faveur sexuelle effectivement on est dans le cas de harcèlement d'accord très bien et à ce moment là dans ce cas précis on fait quoi ? dans ce cas précis bien écoutez on essaye d'aller déposer plainte on va déposer plainte au commissariat on insiste pour que la plainte soit prise et que ce ne soit pas une main courante puisqu'une main courante n'a pas de valeur mais en général on n'imagine pas d'aller déposer plainte tout de suite d'abord il y a un nom qui est prononcé vis-à-vis du harceleur entre guillemets pas toujours on se rend compte que les victimes non elles n'osent pas elles n'osent pas toujours dire non mais dans leur façon d'être elles démontrent à l'agresseur qu'elles ne souhaitent pas la continuation de ce harcèlement elles le démontrent très précisément même si ce n'est pas un nom franc et massif la solution du sexothérapeute dans ces cas là qu'est-ce qu'il faut faire ? déjà qu'est-ce qu'il faut dire ? déjà s'opposer il y a des personnes qui ne se feront jamais agresser parce qu'elles disent non déjà dans leur manière d'être ou immédiatement dès qu'elles voient qu'il y a quelque chose qui va les entraîner dans quelque chose qu'elles ne veulent pas donc si on se souvient du film par exemple à quel moment la victime aurait dû dire stop à son patron ? quand il a commencé à la toucher parce qu'avant c'est très fin dans le film c'est très subtil donc la limite est évitable à partir du moment où il passe au contact physique et que là c'est manifeste qu'il la désire donc là on a toujours l'argument de la loi finalement à dire non vous n'avez pas le droit voilà mettez-vous à la place deux secondes de Viviane qu'est-ce que vous auriez dit concrètement à votre patron pour que ça s'arrête et continuer évidemment votre emploi pour conserver votre emploi je pense que si je me mettais à la place d'une femme agressée je dirais si vous continuez je vais porter plainte il faut le faire il me culpabilisait et puis il me ramenait au fait qu'il avait beaucoup de connaissances voilà il essaye jusqu'au bout d'obtenir de gagner même dans le dernier argument où tu ne pourras pas m'atteindre je suis inattéliable donc jusqu'au bout mais ça fait partie de son scénario de pervers jusqu'au bout dans le cas de Viviane par exemple où la loi la société finalement n'a pas reconnu les faits comment peut-elle se reconstruire alors là on rentre dans le cadre de la thérapie c'est plus mon propos d'abord il faut reconnaître la souffrance manifeste des personnes qui ont été victimes elles souffrent énormément et elles doivent se reconstruire donc c'est plusieurs étapes à passer en thérapie pour pouvoir se reconstruire vraiment il y a tout un travail à faire sur la reconnaissance et quelqu'un qui l'entend qui comprend s'il n'y a pas d'amis ou si la famille ne comprend pas quelqu'un qui puisse entendre et accueillir ses propos cette souffrance ensuite il y a aussi un travail de compréhension qui est un peu plus choquant pour les victimes comme ça mais qui doit être la part de qu'est-ce qu'on a fait qui a permis comme tout à l'heure vous posiez la question aussi monsieur Rennes est-ce que quand vous dites non là c'est ce travail sur soi à faire pour ne pas les retourner dans le même schéma pour ne pas répéter pour ne pas recommencer oui tout à fait ne pas recommencer et surtout de pouvoir guérir des choses qui nous amènent à ne pas voir par exemple et ça c'est tout un travail Maître Moscovici quelles sont les peines encourues ? Alors pour le harcèlement sexuel les peines sont deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende et en cas de circonstance aggravante à savoir un abus de faiblesse les peines sont de trois ans C'est le cas de... Non, non, non l'abus de faiblesse ça va être une personne âgée ça va être une femme enceinte c'est vraiment un état apparent de faiblesse c'est différent et là la peine physique oui physique ou mental ça peut être quelqu'un d'handicapé mental et là c'est une circonstance aggravante dans ce cas là la sanction est de trois ans et 45 000 euros d'amende ce que l'on voit au tribunal c'est qu'en général les agresseurs ont couru des peines avec sursis mais par contre les dommages et intérêts peuvent être très importants Merci à tous merci pour vos témoignages et pour ces précieuses informations Soupçons c'est terminé vous avez vu que cette émission pouvait vous montrer que parfois la réalité pouvait dépasser la fiction je remercie infiniment la formidable équipe de Katchon pour la préparation et l'équipe technique de Chéri 25 pour la réalisation de cette émission à très bientôt merci Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021